Alors, Seigneur, notre bénissaire, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette rencontre. Que ton nom seul soit béni. Merci pour tout. Dans ce jour du, n'est-ce pas, jeudi, 10 septembre de l'île, la distance n'est pas une barrière. La distance n'était pas une barrière. Et tu mises ma personne et tu es un peu de pivot dans le monde entier pour parler de cette vidéo. Seigneur, merci. Merci d'être présent. Toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, merci pour ta société. Et merci d'intervenir au nom de Jésus que j'aime. Amen. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis le prophète Joel Krasso. Voilà. Prophète, c'est mon ministère. Joel Krasso, c'est mon nom. Prophète, parce que c'est mon ministère sur le service au public. Et dans nos corporations, il y a cinq ministères. Le ministère des pasteurs, le ministère des évangélistes et le ministère des docteurs. Voilà. J'arrive apôtres. Voilà. Et moi, grand Dieu, dont je ne mérite même pas, n'est-ce pas, d'être même appelé son fils. Il m'a fait la grâce de m'appeler à lui. En fait, de m'amener à la conversion, ce qui est important. Et après ça, il m'a appelé à le service. C'est une grâce. Alors, il m'a affecté dans le ministère prophétique. En fait, c'est le moyen et le guide, n'est-ce pas ? Il y a le pasteur qui a son travail, l'apôtre à son travail, l'évangéliste à son travail, le docteur qui a enseigné à son travail. Voilà. Ce n'est pas qui veut servir Dieu, mais qui mérite, qui est appelé. Et ça, c'est important de souligner ça. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent servir Dieu. J'ai écouté un frère, j'ai lu un frère plutôt qui m'envoyait plusieurs messages. Et j'ai l'habitude, en tant que formateur, d'écouter des gens dans le monde. Parce qu'avant même d'être prophète, d'avoir le ministère, j'ai été serviteur de Dieu dans le monde. J'ai servi Dieu dans une voie d'évangélisation missionnelle, de travailler dans le monde. Voilà, en tant que venir, pratiquement, m'installer en Côte d'Ivoire. Et ça, il faudrait que je souligne ça de passage. Alors, il y a des gens qui veulent servir Dieu. J'ai envie de servir Dieu. J'ai toujours dit, ne cherche même pas. Il ne faut pas que tu puisses. Parce que l'envie de servir Dieu, c'est dangereux. Laisse Dieu t'appeler. Voilà. On vous dit, en un mot Dieu, c'est la paix. C'est la vocation. Dieu, il appelle les gens. On n'a pas envie. Il y a envie de servir Dieu. Non. On cherche pas à vivre dans la... Non. Dieu appelle les gens. Voilà. Laissez Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, voilà, il prend soin de toi. Il dit, l'ouvrir, mérir son salaire. Il y a des gens qui ne sont pas appelaux. Ils sont les manoeuvres. C'est pour ça qu'il y a des galères. Mais quand Dieu t'appelle, il te donne un numéro matricule. Voilà. Donc, tu as toujours ton salaire. Il prend soin de toi. Il y a des gens qui viennent dans l'église ou dans le ministère comme un serviteur de Dieu. Il travaille. Les gens vivent l'enchant. Il va être délivré. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. J'ai toujours dit aux gens, c'est très dangereux de vouloir servir Dieu. Pourquoi? Pourquoi dangereux? Parce que c'est pas le fait de vouloir servir Dieu qui est dangereux, mais le fait qu'il t'a pas appelé et que tu te mets dedans. C'est ce qui est dangereux. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne un domaine. Il t'appelle, il te dit, je t'appelle dans quelque chose. Dieu est un Dieu d'or. Si des êtres humains sont très organisés, imaginez-vous Dieu lui-même. Donc, quand Dieu t'appelle, il te donne, il te donne un ministère. Voilà. Et à ce ministère-là, il y a aussi le temps de rentrer dans ce ministère. Jésus avait l'âge de 12 ans. N'est-ce pas? Jésus, il a commencé à 30 ans. Mais à l'âge de 12 ans, il manifeste déjà, n'est-ce pas, toute la connaissance qui est en lui. Mais il a attendu l'âge qu'il fallait, ce qu'on appelle l'âge de la maturité. Commencé par le commencement. Voilà. Et généralement, on dit, ah non, les gens qui sont en église pensent que non. Si Dieu prend soin de choisir les vieillards et de jeunes et qu'il est peut-être le vieillard, il sait pourquoi. Si Dieu prend le temps de choisir telle ou telle personne, il sait pourquoi. On vous dit, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de la formation. Quand Dieu appelle quelqu'un, il forme. Quand Dieu appelle quelqu'un, il façonne cette personne. A l'occurrence, la Moïse. Quand Dieu choisissait Moïse, Moïse avait d'abord l'âge de 40 ans. A cette époque-là, c'était vraiment un chiffre de maturité. Lorsque Dieu l'a poussé dans le désert, il a eu une persecution en Égypte d'aller dans le désert. Le désert était une plateforme pour Dieu de former Moïse. Parce que Moïse a vécu dans un lieu sauvage dans la maison de Pharaon. Il était fils de Pharaon. Il n'est pas fils adopté de Pharaon. Donc petit-fils, c'est-à-dire fille de sa fille, de son fils. Donc il a restu toutes les instructions. Moïse était un homme très instruit. Et d'ailleurs, celui qui est écrit de la Genèse exote. Heureusement, c'est Moïse à qui Dieu a parlé. Heureusement. Quand vous lisez Genèse, vous avez l'impression que Moïse l'a vécu avec eux. Dans les couleurs, dans les trucs. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a choisi aussi important comme ça? Parce qu'il était un homme instruit. C'est pour ça qu'il a dit souvent aux gens à l'école. Parce que votre connaissance intellectuelle aussi peut être au service de Dieu. Quand vous vous exprimez, sachez que vous vous exprimez. Et ça, c'est très important. C'est sur notre ère aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir parler de français bizarre. Pendant qu'on vous invite à un plateau de télé. Pendant que l'on vous invite aussi, n'est-ce pas? À rencontrer un chef d'État. Aujourd'hui, on a besoin. Donc, Dieu va choisir quelqu'un de très tels que Moïse. On va le prendre du palais. Maintenant, on va le former. Ça, c'était les instructions selon les ordres. Maintenant, selon Dieu, on le disait. Moïse est un berger. Donc, il est resté la tente du berger. Vous savez ce qu'un berger fait. Donc, c'est le travail qu'il veut faire. Sur le troupeau et tout ça. Il est resté là pendant quarante ans. Le chute encore important. Selon la numérologie ludique, c'est le chute de l'endurance. Donc, Dieu l'a formé. Dieu va le appeler dans un buisson à l'endurance. Il a dit, non, je ne suis pas prévu. Oui, c'est maintenant que je... Pardon ? Souvent, la paix de Dieu, ce n'est pas sur lequel nous souffrons. Il y a des gens qui se lèvent un matin parce qu'ils pensent qu'ils prophétisent. C'est une erreur de confondre un don de prophétie, un don où je prie pour les gens. qu'un ministère, un ministère, il n'a pas du jour au lendemain. Un ministère, c'est toute une année. C'est-à-dire des années. C'est toute une vie. Dieu prend le temps de te former. Donc, malheureusement, il y a des gens qui rentrent comme ça dans le ministère. Et malheureusement, c'est eux qui gardent notre population. Moi, c'est toute ma jeunesse, toute ma vie, le ministère. Vous m'avez peut-être connu maintenant. Mais toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dedans. Voilà. Et j'ai payé le prix. Voilà. Parce que Dieu, quand il est capable, il te prouve. Il vous dit, je sais ce que j'ai vécu comme galère dans le ministère. Je sais comment Dieu m'a formé. Je sais comment il m'a façonné. Je sais comment aujourd'hui. Donc, je suis parti de la paix de Dieu, n'est-ce pas, à une formation. Je suis allé me faire former. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai mis la Bible. Je connais les références bibliques. Je peux aussi parler de certaines choses. D'accord ? Et j'étais formateur. Donc, je peux aujourd'hui former pasteur. Et c'est ma spécialité d'ailleurs. Créer des églises. C'est aussi une ma spécialité. Évangélisation spécialisée en allévangélisation. C'est aussi ma spécialité. J'ai beaucoup de connexions des pasteurs en Afrique et dans le monde entier. D'abord. Et quand j'ai travaillé dans ce domaine-là. Un matin, Dieu m'a appelé. Il dit ce que je t'avais dit du départ. Que tu devais être prophète. Alors, je t'appelais maintenant prophète. En 2006. Dien de faire la grâce. Et je commence un ministère. Alors. La structure. La structure. Avec laquelle j'étais. Demandait que tu crées des églises. En un mois, deux mois. Le pasteur Serge. C'est ça que le pasteur Serge. L'un de mes. L'un de mes. L'un de mes fils spirituels. Qui est le fruit de mon ministère dans la. A gagné. A soubré. J'ai créé huit églises. En deux mois. Voilà. En huit églises. Il est ça. Il peut bien parler. J'ai formé. Je les ai formés. Alors. Quand je disais. Il faut être formé par le Seigneur et tout ça. Le Seigneur m'a fait l'expérience du ministère. Je suis formé. Voilà. Je suis formé. Donc. Je suis formateur de base. Quand il m'a appelé à ce ministère prophétique. Comme il disait. J'ai formé. J'ai déjà. En fait. Quand j'étais vers. Commencé en 2006. Un grand ministère prophétique. J'avais déjà une expérience. Dans le poumet. Pastoral. Formateur. Tout ça. J'ai travaillé avec des pasteurs. Voilà. De passage. Père à son nom. Le pasteur Kassi D'Azito. Tout le centre. L'État d'Azito. Micropédiens. Voilà. Parce que j'ai fait aussi un passage là-bas. Ou formateur. Tout ça. Donc. J'ai attendu le temps. Je savais que je devais commencer un ministère prophétique. Mais avec un temps. J'ai attendu le temps. Il faut apprendre le temps de Dieu. Ça c'est très important. Malheureusement. Les gens. Ils pensent que le ministère. Il faut se lever. Prendre une salle. Aller prêcher dans une salle. Nous on a prêché dans la broussaille. Demande au pasteur Serge. Voilà. En 2006, 2007. Comme ça. Quand on commence. Avec lui. Vingt-deux mètres. À Bokako. Là-bas. Il y a un village. C'est Ottawa non ? C'est une base. Derrière Ottawa. Il y a un campement. Je dormais dans les maisons les plus bizarres. Les cases. Tu sais tu marches même plus de manière. Tu sais pas mais ça marche dans ton parcours. Tu t'es rien pour manière de tu accoutes. Ça j'ai vu que ça. J'ai vu que ça avec eux. J'ai vu que ça avec eux. Dans la broussaille. Tout ça. Il y avait pas de courant. Tout ça. J'étais fier. Heureux. De prêcher l'évangile. Dans les campements baoulés. Dans les villages d'été. On me connaît là-bas. Prêché les bonnes vies, je fondais les églises, mais Dieu m'utilisait d'une manière pathétique. Pathétique, c'est-à-dire, quand je l'ai lu là, vite vite, quand tu me réapprends, tu parles à l'aventure. Des livroses. Vous voyez, donc, les gens, ils savent très bien, dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays africains, les gens, ils savent très bien comment. Et puis, le Seigneur dit, commence. Donc, j'opinais un centre Abidjan. Et à partir d'Abidjan, on va recommencer. Dieu m'a dit, c'est vrai que tout était bien, tout était bien, Abidjan, tout. Dieu m'a dit, rentre, commence quelque chose, suis divo et presse-moi à Rocco. Donc, je reviens dans un village. Je vais dans un village, je laisse tout à l'avis, et je démarre dans un village en Carta-Rocco. Waouh. Et là-bas, difficile, parce qu'il fallait recommencer. Il n'y a pas de l'eau pour table. L'eau de Marigot, c'est la veille de Marigot. C'était l'amour pour l'œuvre de Dieu. C'était l'amour pour l'œuvre de Dieu. On a commencé. Il y avait, je me lave avec de l'eau pour table, un petit peu de Marigot. Mais les boutons sur toi, sinon encore, il y avait des boutons. Mais il y a cette, de vivre cette galère. Pour la moune des armes, d'accord ? Puis, pour l'obéissance au Seigneur, il m'a appelé. Parce que, moi, peu importe l'endroit, pour vous que Dieu me dise. Parce que, malheureusement, il y a des gens, ils aiment choisir des points. Est-ce que quelqu'un, quand il peut décider ? Je suis en France aujourd'hui, en créant l'église. Les gens, ils pensent que c'est du luxe. Je suis venu. Non, non. Parce que c'est en France. Non, je suis là. Parce que Dieu veut que je sois là. D'accord ? Amen. Et, quand j'étais au village là-bas, Dieu a voulu que je sois au village. Bien que je sois l'homme de Dieu depuis 2009, qui a été le premier homme de Dieu, qui a parlé de la sorcellerie sur la chaîne de télévision pendant deux heures du temps. Chaîne du plateau. Avec Ben Zahui, Soustak TV2. Nous avons repris ça qu'il a eu. Et beaucoup de choses comme ça. J'avais aussi, j'étais consultant à la télévision. Il y a rien. Donc, on me voyait constamment. Et puis, un matin, je me suis retrouvé dans un village. J'ai tout laissé, tout ça. Pour me retrouver à Zaroco, en train d'évangéliser. On laisse toutes nos maisons. On abandonne beaucoup de choses. On abandonne tout ce que vous savez à Bidja. le luxe, la maison climatisée. Je vais t'enfronter à une réalité. Moi, je ne suis pas dans un village. Moi, qui n'ai pas grandi dans un village, je me retrouve à une face d'une réalité où je passe six mois sans sortir du village. Attendez, bon, je disais. Vous comprenez ? Ce que vous dites, c'est mon parcours, ça. C'est mon parcours. Voilà. Donc, il y a des gens, ils pensent que je suis en France en train de voyager avec deux avions, à voyager aux Etats-Unis, en Afrique et Amérique. Mais attends. Je suis resté là pendant tout. Viens mettre, je disais. Convertis des gens. Le Seigneur a dit, venez, viens, suivez-vous. Mettre un centre de prière à Dibaut. C'est pour cela qu'on a mis un centre de prière à Dibaut. Voilà, grâce à Dibaut. Aujourd'hui, on m'a envoyé une invitation en 2013 pour venir de l'Europe. Quand je disais, j'ai décliné l'invitation. En 2014, pareil. En 2015, je dis, va. C'est comme ça, j'ai commencé à me retourner, tout ça. Et le Seigneur a décidé qu'en 2018, je pense bien, commence de mettre une église. Parce qu'on avait déjà beaucoup d'âves. Voilà, si la France, il peut même dire, il a dit, même l'église. Voilà, et la France, les gens aussi doivent comprendre ce que le prophète Christophe aussi l'invite. Voilà, donc, voici un peu mon bac. Vous vous dites, on s'est léteint le matin pour dire qu'on est prophète. Mais il faut que Dieu parle. Aujourd'hui, je suis celui d'une famille musulmane. J'étais d'où je viens. Voilà, j'étais d'où je viens. J'ai ça comment Dieu m'a appelé. J'ai ça comment Dieu m'a choisi. Et j'ai ça qui est, j'ai ce cri de Nazareth. Et donc, je suis son serviteur. Voilà, Dieu est convaincu de mon appel. Je suis convaincu de mon appel. D'abord, il faut être convaincu de ton appel. Voilà, donc, quand je vous parle de ce parcours, c'est des années, plus de 20 ans, c'est 20 années comme ça. De tout ce parcours-là, c'est pas 20 fois, c'est des années, des années de tout ça. Et que Dieu m'a formé. Donc, aujourd'hui, voilà, de moi est sorti beaucoup des serviteurs de Dieu. Même en France ici, il y a des gens qui ont des grands églises qui sont des enfants spirituels. Donc, je ne revendique même pas ça. Mais ils savent. Ils savent bien. Ces gens-là savent bien que c'est pas moi qu'ils ont connu l'évangile. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui, par mon canal, sont des ministères de Dieu et de Dieu. Je ne suis pas le genre à s'inventer. Mais pour vous dire, j'ai de l'expérience dans le ministère. Malgré mon âge, il m'a appelé très tôt. Il m'a façonné très tôt. Et pour vous dire, quand Dieu vous appelle, attendez le temps de Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui veulent vraiment embrasser cette carrière. que vous êtes connu l'évangile, soyez patient. Voilà, soyez patient. C'est pas parce que vous voyez pour faire création en France que vous allez venir en France. Non, j'ai accionné. La France est déclinée. La formation, venir en France, c'est parce que je suis en France. Non, parce que Dieu veut que je sois là. Vous comprenez ? Bientôt, je démarre une d'Africaine. C'est comme ça. Voilà. Donc, je suis prophète. Prophète des Dibos. Alors, j'explique. le centre des Dibos a été créé dans son nom. C'est un centre. C'est comme une clinique spirituelle. J'explique. C'est comme une clinique spirituelle. Ça porte à tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois un athée. D'ailleurs, tu ne peux pas être actéréni parce que déjà tu crois. Que ça soit un bouddhiste, que ça soit un truc. Prouvez que tu crois à la puissance de Jésus-Christ et que tu as besoin de nos services. Nous prions pourquoi ? Nous ne refusons pas les gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de nos privilètes. Alors, c'est comme une clinique spirituelle. J'ai toujours dit aux gens, quand vous venez au centre, le prophète est comme le médecin. OK. Il est comme le médecin. C'est maintenant dans la spiritualité. Et comme c'est un voyant, c'est un prophète, alors il est en contact avec Dieu par rapport à ta situation. Il ne sait pas qu'il vient, mais par un moment, c'est pas quand tu t'en vas. Je m'explique. Si ta situation est sérieuse, le prophète te dit, voici ce que Dieu dit. Je le prends. Quand ta situation est compliquée, Dieu dit à le prophète, voici ta situation, voici comment c'est. Malheureusement, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent gérer. N'est-ce pas ? Non, je suis venu, tant, 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 tant. C'est pour ça que le prophétisme, ça, ça, avec les pasteurs, vous pouvez faire ça. Ça, c'est les pasteurs qui font ça. Moi, je ne rentre pas. C'est pas parce qu'on a envie de vous voir. C'est pas parce qu'on a envie de vous maintenir à niveau. Non. Contest. C'est une lourde responsabilité que vous soyez là. Parce que quand vous êtes à niveau, vous êtes sous ma responsabilité. Donc, mon souhait, c'est que vous partiez vite, que vous soyez délivrés. Immédiatement, que Dieu se propère le miracle. Il est dans l'immédiat. Mais on est carrément dans un domaine spirituel. D'accord ? On est pratiquement dans un domaine spirituel. Chaque cas, on ne s'apparaît. Voilà. Donc, la gestion d'une délivrance, c'est vraiment toutes sortes d'énergie et tout en chant. C'est des choses où si vous êtes raté, c'est tout votre destinée qui est raté. Donc, on prend beaucoup ça au sérieux. Voilà. C'est comme vous remettez, excusez, vous remettez un dossier en fait, diagnostic de votre maladie, on remet le dossier à plein de sains et se dit, mais attends, c'est sérieux le dossier. Quand déjà on dit c'est sérieux, le traitement ne dépend plus de toi. Ça dépend de celui qui te suit. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, ne voyez pas ça comme non, je suis venu, je suis pressé. Le prophète me dit je suis pressé. Eh, je suis pressé. Quand vous venez chez nous, si tu es pressé, il ne faut même pas venir. D'accord? Il ne faut même pas venir. Il ne faut même pas faire problème. Parce que ça ne dépend pas de moi. Ce pouvoir, ce n'est pas moi qui l'ai. C'est Dieu. Je comprends. Dieu ne dit pas le rocher, il a frappé le rocher. Il s'est vrai qu'il y a eu le miracle, mais Dieu n'est pas dedans. L'excellement vous a dit parfaitement. Vous apprenez ? Il y a des gens, pendant qu'on parle, je parle avec eux, je ne veux pas trop les alarmer. S'il y a des gens qui vivent sans leur âme. Vous allez me dire mais c'est possible. Si, c'est possible. Il y a des gens qui ont capturé leur âme, ils ont mis, ils ont bricanté, tout ça. Donc, le fait que vous venez ici, vous me remettez tout votre fardeau et c'est puissant, c'est ce que vous ne savez pas, c'est que vous mettez, vous annevez ça sur vous pour nous déposer ça. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Amen. Il n'y a plus vous qui portez le poids, c'est nous qui portons le poids. Donc, nous, nous, on reste assez de ça. Parce que c'est lourd. C'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant. Et puis, c'est que quand vous parlez déjà avec un homme de Dieu, vous le déposez. Quand vous dites tout, vous le dites, je me déparate de mon souci et tiens mon souci. C'est ce que ça veut dire. Tiens. Et donc, l'homme de Dieu est celui qui porte maintenant ton fardeau. Pour vous dire, c'est une clinique spirituelle. Il y a des gens qui viennent guérir en deux, trois jours. Il y a des gens qui mettent une semaine. Ça dépend de comment on décide de guérir le malade, le patient en question. Alors, ce que je vais faire ressortir dans tout ça, c'est la patience. Voilà. Ne voyez pas ça comme vous voyez des choses. Voilà. C'est parce que vous-même vous savez que c'est pas facile. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Ici, au centre, c'est encore notre domaine. Voilà. Et on ne fait pas ce qu'on veut. On rentre carrément dans la vision de ces centres de prière-là. C'est beaucoup très important. Détruire les eaux de la sorcerie. C'est unique au point. Le centre, c'est unique au monde. Mais quand vous venez, tous les esprits-là qui viennent directement nous attaquer, qui se comprennent tous les... Ils m'attaquaient. Voilà. Mon programme, lundi, je me repose parce que je travaille le week-end. Mardi, je me repose. Les mercredis, comme hier, je reçois les gens. Je parle avec eux. Et pendant que je parle avec ceux qui sont à niveau, les réceptions, je communique aussi avec les gens. En dehors de 10 mois, j'ai aussi un planning de réception. Jeudi, comme aujourd'hui, c'est un programme comme en même temps de faire, c'est un programme de prière-déluvance. Voilà. Et de réception aussi, on revient sur la réception. Vendredi, pratiquement, on prend tout ce qui est aveu, prière pour les malades et tout ça. Et samedi, c'est pratiquement, désormais, prière pour les malades. Désormais, les samédiens sont au réservé à prière et déluvance, prière pour les malades. Dimanche, pratiquement, nous en avons avec lui. Donc, voici un peu les programmes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, vendredi, même, pratiquement, je passe tout le temps en temps de recevoir des gens sur WhatsApp. Prier pour eux sur WhatsApp et tout ça. Et encore, mercredi, je n'ai aucune grande réunion pour ceux qui ne le savent pas sur Zoom avec l'église. Donc, mon planning, il est très chargé. Voilà, mon planning, il est très chargé. Pour ceux qui sont en Afrique et en Côte d'Ivoire, il est préférable de vous rendre à Diveau. Ce sera plus intéressant. Ce n'est pas la peine de m'emmerder, même, excusez-moi si tu as emmerder. Vous m'écriez sur WhatsApp, tout ça. Tout cas, je vous enveille à Diveau. Diveau, c'est encore plus intéressant parce que c'est là que je travaille et c'est là ce moment-là pour moi. Parce que ceux qui sont en Europe, ce sera plus intéressant aussi de venir à Vuitry. Voilà, j'ai un programme tous les samedis de 15h, pratiquement de 15h à 19h. Voilà, vous m'écrivez 0,037, c'est quand 5, 30, 87, 48. Vous appelez, prenez rendez-vous pour samedi et puis dimanche pour les dérivances. Ça sera plus intéressant. Voilà, donc franchement, désolé, quand vous venez ici, personne ne doit vous mettre la pression parce que je ne dois pas être sous pression. Voilà, je ne dois pas être sous pression. Je suis en train de vous aider. Laissez-moi vous aider selon la vision de Dieu et selon la pensée de Dieu. Voilà, parce que ce n'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est Dieu qui détient le pouvoir. S'il y avait ce pouvoir-là, en une minute, vous serez déjà parti. Voilà, en passant des secondes points. Je ne peux pas prendre sa place, Dieu. Je ne peux pas prendre sa place, il est sous le nez. Je suis homme et il m'a choisi. Donc moi, je me soumets à son rythme et à sa pensée. Voilà, il faudrait que vous compreniez ça. Alors, que Dieu vous bénisse et vous fortifie davantage au nom de Jésus. Amen.